Salut à tous, je vous propose maintenant un petit cours pour essayer de voir comment on peut mettre le roi adverse en échec et mate. Pour cela, j'ai commencé une partie sur Tchis Titan que l'on va poursuivre ensemble. Donc, voilà la partie. Donc, j'ai les pions blancs et évidemment mon adversaire a les noirs. Je repère ici la position du roi adverse. D'accord ? Le roi adverse n'a plus que deux fous. D'accord ? Un cavalier et des pions. J'ai réussi à capturer toutes ces pièces. De mon côté, voilà le roi blanc. J'ai également à ma possession toujours ma reine blanche. Mes deux tours. Mes deux cavaliers. Et mes deux fous. Voilà le premier. Et le second, je suis en train de le chercher. Il est ici. D'accord ? Donc, je vais essayer de mettre le roi adverse en échec et mate. Donc, c'est au blanc de jouer. Je vais commencer par déplacer ce cavalier. Regardez un petit peu. Plusieurs déplacements possibles. Je rappelle en L de trois cases. Un, deux, trois. Ou alors, un, deux, trois. Etc. 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 Alors, je vais venir ici. Regardez. En venant ici, je serai en mesure de manger le roi adverse. Donc, je vais mettre le roi adverse en échec. Regardons un petit peu ce qui va se passer. Une case rouge va s'allumer. Échec au roi. Donc, évidemment, mon adversaire a tout intérêt à déplacer son roi. Donc, ici, je vais... Donc, je suis en train d'analyser un petit peu. Donc, je vais peut-être déplacer ce cavalier. Alors, on pourrait se dire qu'il faudrait déplacer ce cavalier parce que le roi adverse est en mesure de me prendre le cavalier. En fait, il ne peut pas le prendre. Pourquoi ? Parce que j'ai ma reine qui est ici. Et ma reine, à ce moment-là, si l'adversaire prend le cavalier qui est là, mettra le roi adverse en échec. Donc, ce n'est pas possible comme déplacement. Donc, je vais un petit peu voir. Je vais prendre... Je vais prendre ma reine. Et je vais venir ici. Oui, ici. Pourquoi ici ? Parce que je mets le roi adverse en échec. Mais, je suis également en mesure de prendre ce cavalier et ce fou. Et éventuellement ce pion. Donc, mon adversaire devra faire un choix. En premier choix, évidemment, ça va être de protéger son roi. D'accord ? Donc, ici, je vais pouvoir manger des pièces adverses. Donc, je peux manger ce fou. Je peux manger ce cavalier, entre autres. Je peux également manger ce pion. D'accord ? Bon, là, je suis en train de sacrifier ce cavalier. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le coup adverse... Au prochain coup, pardon, excusez-moi. Mon adversaire pourra prendre ce cavalier. Mais ce n'est pas très grave. J'ai une telle avance que je peux sacrifier ce cavalier. Donc, je vais non pas manger en premier ce fou. Pourquoi ? Parce que si je mange ce fou en premier, mon adversaire pourra venir ici avec ce cavalier me manger. Donc, je vais commencer par manger ce cavalier qui est là. Et en même temps, je le mets en échec. Donc, c'est très bien. Je vais maintenant revenir par exemple ici. Ok. Donc, je vais manger ce fou comme ça. On en sera débarrassé. Je vais manger ce pion. Ok. Alors, mon adversaire ici s'est positionné là. Donc, il est en mesure de prendre ma tour que je vais dégager. Et je vais venir la mettre ici. Et je vais mettre le roi adverse en échec. Donc, le roi adverse m'a mangé. Ce n'est pas très grave. Donc, ici. Je vais venir dégager la tour qui est là. Je vais jouer ma tour ici. D'accord ? Je vais la positionner ici. de façon à ce que mon adversaire ne puisse pas mettre son roi sur cette ligne que je suis en train de balayer. Ok. Je vais déplacer ce cavalier en venant ici par exemple. Et en venant ici, je vais mettre le roi adverse en échec. Un petit peu. Il a choisi de se déplacer. Ok. Et en déplaçant ma tour et en venant ici, le roi adverse sera en échec. D'accord ? Mais, normalement, alors je suis en train de vérifier en même temps que je parle, il sera en échec et mate. Pourquoi ? Parce que si je viens ici, donc, mon roi est potentiellement pris. D'accord ? Donc, il doit se dégager. Donc, soit il peut aller, je rappelle, d'une seule case dans toutes les directions. Bon, première chose, il ne pourra ni aller sur la droite ni sur la gauche. Pourquoi ? Parce que ma tour sera ici. Il ne pourra pas, il ne pourra pas choisir une de ces cases-là. Pourquoi ? Parce que j'ai ma reine là, sur cette ligne. Il ne pourra pas choisir une de ces cases-là. Pourquoi ? Parce que j'ai ma tour sur cette ligne. D'accord ? Donc, si j'amène ma tour ici, là, félicitations, vous avez gagné, échec et mate. D'accord ? Donc, regardez un petit peu. Mon roi, enfin, le roi adverse, pardon, est sur cette case. Donc, il est en échec par cette tour. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Pourquoi ? Parce qu'il serait pris par cette tour. Il ne peut pas aller là, ni là, ni là. Parce qu'il serait pris par cette reine. Il ne peut pas aller là, ni là, ni là. Parce qu'il pourrait être pris par cette tour. Voilà. Donc, voilà un échec et mate. La fin de la partie. J'ai gagné la partie. Je vous remercie. Au revoir.